Au nom de Jésus, nous prions. Vous pourrez mieux faire, mais en me donnant un bon amin. Père, nous te remercions, nous bénissons ton nom. Nous savons que tu es le grand Dieu, le Dieu tout puissant, le Dieu majestueux. Nous savons que toutes les fois qu'on vient devant toi, nous voulons t'honorer et écouter ta parole comme les gens qui respectent le Dieu tout puissant. Nous demandons que ce soir, que ta parole porte du fruit dans chaque vie au nom de Jésus Christ. Écris ces paroles sur les tables de notre cœur et donne la force et la puissance, le courage pour obéir à ta parole au nom de Jésus Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Jean 8 Jean 8, verset 30 et 36 Jean 8, verset 32 Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Verset 36 Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. La plupart des gens abandonnent leur privilège en Christ. Je venais de vous lire le privilège qu'on a en Christ, lorsque nous venons à Christ. Et que Christ fait son œuvre salvatrice en nous et nous affranchit et nous libère. Et il nous garde libres et nous affranchit du péché, de la maladie et nous affranchit de Satan. Et plusieurs personnes qui appellent le nom du Seigneur abandonnent leur libération et leur liberté acquise. Ils n'ont pas cet affranchissement total. Alors, ils délaissent la liberté que Christ a acquise pour tout le monde. Il y a des chrétiens nominaux, des membres nominaux du corps du Christ qui sont vaincus par la tentation, qui sont vaincus par le péché et ils abandonnent leur provision en Christ. Ils œuvrent, cependant, eux-mêmes ne prennent pas au fruit de leur ouvrage. Ils abandonnent leurs droits d'aînesse et leurs privilèges et les acquisitions de Christ au calvaire. Ils abandonnent les privilèges que nous avons en Christ. Comme on voit les paroles de Christ, comme il a dit que vous connaîtrez la vérité, si vous connaissez la vérité, la vérité vous affranchira. Et si le Fils qui demeure en vous, si le Fils qui vit en vous, si le Fils qui œuvre, qui agit, qui vous régénère, si le Fils qui vous renforce, si le Fils qui fait de puissantes œuvres rédemptrices dans votre cœur, si ce Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Ils parlent du droit acquis, que nous avons le droit rédempteur, que nous avons le droit de famille qu'on a en Christ. Si nous sommes membres de la famille de Christ, il est notre rédempteur, il est notre sauveur et l'Esprit est notre consolateur. Nous appelons Dieu Père. Et par ceci, Christ nous a affranchis, nous sommes réellement affranchis. Plusieurs personnes souffrent inutilement et plusieurs souffriront dans l'éternité parce qu'ils poursuivent une liberté transitoire, passagère. Ils n'ont pas la véritable liberté que Christ nous a donnée. Revenez à ces versets. Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité. Il ne parle pas de connaître une vérité mentale, mais dans le cœur. Il faut y croire que c'est fait pour vous. Que ce que Christ a fait, le prix qu'il a payé pour vous, il l'a fait pour vous en particulier, lorsque vous connaissez cette vérité, comme vous savez que 2 plus 2 font 4. Si vous avez cette vérité engrenée dans votre cœur, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce ne sont pas les efforts qui vous affranchiront, ce ne sont pas le fait de se débattre qui va vous affranchir, ce n'est pas la confession qui vous affranchira. Mais la vérité que vous écoutez, la vérité que vous acceptez, la vérité que vous intériorisez, la vérité que vous personnalisez, la vérité que vous prenez disant que ceci m'appartient. Vous connaîtrez cette vérité-là et la vérité-là vous affranchira. Verset 36 Si donc, ce n'est pas un étranger à vous, si le fils, il n'est pas l'un de vous, si le fils est en contact avec vous, en connexion avec vous, si le fils vous a converti, si le fils vous a transformé, Si le fils vit au-dedans de vous, et ce fils-là vous a franchi, vous serez réellement libres, vous serez affranchis, vous serez libres. Nous allons au Romain, chapitre 8, verset 2 En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est l'apôtre Paul. Vous ne pouvez jamais être un pécateur sans que l'esprit-là soit en vous pour vous affranchir. Vous ne pouvez pas devenir un apôtre ni un évangéliste dans le sens du Nouveau Testament. Vous ne pouvez jamais être un pasteur, un enseignant, un ministre, si l'esprit n'est pas venu vous affranchir. Vous affranchir du péché et vous affranchir de toute oppression de l'ennemi. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il vous gardera affranchis. Après nous avoir affranchis, il nous garde affranchis. Nous allons au Galate, chapitre 5, verset 1. Galate 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas de nouveau sous le jus de la servitude. Et que Christ a fait quelque chose. Le calvaire a fait quelque chose. Et l'expiation de substitution de Christ a fait quelque chose. Il nous a donné la liberté. Et il nous a donné l'affranchissement. Et maintenant il nous dit qu'il ne faut pas chanceler, il ne faut pas vaciller, il ne faut pas faiblir, il ne faut pas te soumettre au pouvoir qui est totalement vaincu. Et il dit, demeure donc ferme. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes. Et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le jus de la servitude. Vous n'allez pas vous retourner à la servitude. Je ne retournerai pas à la servitude. Ce que Christ a vaincu en ma faveur, je vais continuer d'en triompher. Je vais continuer d'en triompher. Et vous n'allez pas succomber à un jour de servitude dans votre vie au nom de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 1 Corinthiens chapitre 15 verset 57 Mes grâces soient rendues à Dieu qui nous donnent la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous sommes à Christ à cause de ce que Christ a fait et au travers de la liberté que le Seigneur nous a donnée, alors il nous donne toujours la victoire. Deuxième Corinthiens chapitre 2 verset 14 Grâces soient rendues à Dieu qui nous fait qui nous fait toujours que quelqu'un qui le mot toujours il faut le dire encore toujours il faut le trisser toujours qui nous fait toujours triompher en Christ qui nous fait toujours il nous fait toujours et qui répand par nous en nous et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Toutes ces références nous élucident que Christ nous a affranchis et par sa grâce et au travers de ses promesses nous menons une vie complètement affranchie au nom de Jésus Christ le titre de ce soir est la victoire audacieuse des croyants justifiés en Christ la victoire audacieuse ce n'est pas une victoire silencieuse une victoire que personne ne peut voir personne ne peut même la toucher mais une victoire claire une victoire visible permanente même le ciel peut reconnaître que voici la victoire une victoire audacieuse la victoire audacieuse du croyant justifié en Christ nous allons voir trois points premier point la victoire constante de vrai croyant sur le péché la victoire constante de vrai croyant sur le péché nous retournons à Jean 8 verset 32 Jean chapitre 8 nous laisons le verset 32 vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira et avant ici il avait parlé à une femme qui a été prise en flagrant délit du péché et il avait affranchi la femme et la liberté de la femme nous a aussi informé que d'autres personnes qui croiront en Christ vont demeurer affranchies Jean 8 verset 11 elle répondit non Seigneur et Jésus lui dit je ne te condamne pas non plus va et ne pêche plus la liberté l'affranchissement du péché la victoire sur le péché verset 12 Jésus leur parla de nouveau et dit je suis la lumière du monde celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres mais il aura la lumière de la vie toujours cela nous dit que nous sommes affranchis je suis affranchis Matthieu 1 verset 21 Matthieu chapitre 1 verset 21 cela nous fait rappeler et qu'elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés c'est lui qui sauvera par le sacrifice par ses enseignements par ses oeuvres et son opération dans notre coeur il sauvera son peuple de ses péchés en fait les gens de l'ancien testament alors espéraient le moment là où cela sera réalisé dans chaque vie certains l'avaient expérimenté comme des gens comme énoch certains avaient cette liberté comme Samuel certains avaient cette liberté comme David comme Sadrach Messach et Abednego mais ils attendaient espérer le temps là où le Seigneur le fera pour tout le monde et cela nous dit en Somme 4 Somme 4 verset 4 et 5 sachez que l'éternel s'est choisi un homme pieux il ne faisait pas usage de ceux qui ne sont pas pieux comme prophète comme précateur comme berger comme ouvrier mais il s'est il s'est choisi un homme pieux l'éternel entend quand je crie à lui 5 tremblez et ne péchez point l'ancien testament tremblez et ne péchez point parlez dans vos cœurs sur votre coucher et demeurez dans la révérence et dans la purification du Seigneur tremblez et ne péchez point parlez dans vos cœurs sur votre couche puis taisez-vous psaume 119 les gens de l'ancien testament espéraient le temps là où ils seront entièrement affranchis du péché par la grâce de Dieu rendu disponible aux gens tels que Enoch Samuel Daniel la même grâce était disponible au reste s'ils vont s'accrocher au Seigneur psaume 119 verset 1 heureux ceux qui sont intègres dans leur voie qui marchent selon la voie de l'éternel de l'éternel heureux ceux qui gardent ses préceptes qui le cherchent de tout le cœur verset 3 qui ne commettent point d'iniquité croyez-vous cela qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies verset 11 je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi et arriver au Nouveau Testament lorsque celui-là qui nous a franchis le fils qui nous a franchis le sacrifice qui nous a franchis l'expiation qui nous a franchis lorsqu'il est arrivé il l'a rendu possible et facile que chaque jour que nous menions une vie de victoire sur le péché nous allons au Romain Romain chapitre 6 nous lésons verset 1 Romain 6 verset 1 que dirons-nous donc demeurerions-nous dans le péché demeurerions-nous dans la transgression demeurerions-nous dans la souillure demeurerions-nous dans l'adultère demeurerions-nous dans la fordication demeurerions-nous dans la violence demeurerions-nous dans un mal donné afin que la grâce abonde loin de là nous qui sommes morts au péché comment vivions-nous comment vivions-nous encore dans le péché verset 6 verset 6 sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché le noyau du péché le noyau du péché la totalité du péché le générateur l'origine du péché fut détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché car celui qui est mort est libre du péché si nous sommes crucifiés avec Christ si nous sommes morts avec Christ si nous sommes ensevelis avec Christ si nous sommes ressuscités avec Christ il ne doit pas se trouver de péché dans notre vie aucun péché secret aucun péché habituel aucun péché quotidien aucun péché périodique occasionnel aucun péché imprédent mais on vit dans la victoire la victoire constante de vrais croyants sur le péché croyant verset 11 ainsi vous-même regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus Christ que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel vous pouvez vaincre si vous voulez et il vous donne le commandement ici et avec la puissance de Christ avec la présence de Christ avec le sacrifice de Christ qui agit pour vous et en vous vous avez maintenant la capacité de mettre le péché sous votre pied que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ces convoitises vous êtes vainqueurs verset 18 ayant été affranchi du péché regardez cela s'adressant à tous les croyants il ne parlait pas à ou à à quelques croyants sélectionnés à quelques doyens croyants ou de grands croyants mais tout le monde tous les croyants tous ceux qui ont goûté la grâce de Dieu les personnes âgées et les jeunes l'homme aussi bien que la femme les membres et les ministres ayant été affranchi du péché vous êtes devenu esclaves de la justice verset 22 mais maintenant étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle c'est à moi vous l'aurez au nom de Jésus Christ 1er pierre 2 verset 24 1er pierre 2 verset 24 Lui qui a porté lui-même nos péchés tous nos péchés Lui qui a porté lui-même nos péchés même les péchés avec lesquels quelqu'un s'efforce et le trouve impossible et il a tout porté et nous a franchis Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois afin que mort au péché afin que mort au péché mort au péché qu'est-ce que cela veut dire ? Le péché ne vous attire plus le péché ne vous tire plus le péché ne vous oblige plus ne vous force plus le péché ne vous intéresse plus une situation impossible dans votre vie que c'est vraiment fort que je ne peux pas vaincre c'est trop grand que je ne peux pas en triompher j'essaie je m'efforce mais je le vois très difficile parce que maintenant vous êtes mort au péché et nous vivions pour la justice vous allez vivre vous allez mener une vie de justice 1er Jean 3 verset 4 1er Jean chapitre 3 verset 4 quiconque transgresse la loi et le péché est la transgression quiconque transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi vous le savez Jésus apparu pour ôter pour ôter pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché lorsqu'il entre dans une vie et qu'il entre dans un cœur alors il cherche le péché dans toutes les ramifications du cœur dans tous les compartiments du cœur dans tous les domaines du cœur et il ôte le péché il enlève le péché complètement afin que la tentation la tentation vient ce sera du dehors et parce qu'il vit parce que parce qu'il vit au-dedans et il nous accorde la victoire la victoire sur le péché et vous savez et vous le savez Jésus apparu pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché verset 6 quiconque demeure en lui ne pêche point alors l'on doit quitter Christ pour aller pécher l'on doit s'éloigner de l'influence de Christ pour pécher si Christ demeure en vous et vous demeurez en lui quiconque demeure en lui ne pêche point quiconque pêche délibérément ou intentionnellement et courageusement quiconque pêche ou vêtement ou secrètement quiconque pêche avec l'attitude de je m'en fiche du ciel ou de l'enfer quiconque pêche se soumettant au diable ne l'a pas vu et ne l'a pas connu petits enfants que personne ne vous séduise celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste celui qui pêche dites-le-moi celui qui pêche dites-le-moi est du diable est du diable il aime le diable il honore le diable il obéit au diable il révère le diable et que ce diable là tu dois t'obéir tu dois tu dois écouter ce que tu dis je dois faire ce que tu me dis de faire ceux qui commettent le péché sont du diable les enfants ils sont enfants du diable des serviteurs du diable et s'ils influencent les autres à commettre le péché et ne pensent pas et ne se soucient pas de leur liberté en Christ ils sont serviteurs du diable celui qui pêche est du diable car le diable pêche dès le commencement le fils de dieu apparu afin de détruire les oeuvres du diable quelqu'un crie là-bas Amen quiconque est né de dieu ne pratique pas le péché dans le secret quiconque est né de dieu ne pratique pas le péché avec la femme mariée ou non quiconque est né de dieu ne pratique pas le péché le péché de vol que ce soit de voler au bureau dans son bureau ou bien voler à l'église ou bien voler ce qui est à son voisin quiconque les gens disent que je ne suis pas ouvrier c'est pourquoi je commets le péché non tu n'es pas chrétien c'est pourquoi tu commets le péché je suis un nouveau converti je ne suis pas allé au séminaire je ne suis pas allé au collège c'est pourquoi je commets le péché non non c'est pas ça quiconque tout enfant de dieu celui qui quiconque un véritable enfant de dieu mène une vie à franchir du péché celui qui pêche celui qui obé quiconque est né de dieu ne pratique pas le péché c'est celui-là qui m'a forcé à le faire c'est l'autre qui m'a conduit à faire cela non c'est parce que tu ne demeures pas en christ quiconque 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 est né de dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de dieu demeure en lui et il ne peut pécher vous n'allez pas pécher il ne peut pécher je dis vous n'allez pas pécher parce qu'il est né de dieu il est membre de la famille de dieu lorsque christ entre il nous accorde la victoire la victoire sur le péché 1er jan 5 verset 18 nous savons que quiconque nous savons ceux qui sont bien enseignés nous savons ceux qui lisent la bible nous savons ceux qui apprennent de la parole de dieu nous savons ceux qui l'ont expérimenté et christ vit grandement au dedans nous savons que quiconque est né de dieu dites le moi ne pêche point mais celui qui est né de dieu celui qui est engendré par dieu mais celui qui est né de dieu se garde lui-même et le malin dites le moi ne le touche pas il ne vous touchera pas si quelqu'un ne peut vous toucher il ne peut pas vous saisir si quelqu'un ne peut pas vous saisir il ne peut pas vous tirer si quelqu'un ne peut vous tirer il ne peut vous forcer disant que aujourd'hui tu dois commettre le péché vous allez dire non je ne vais pas commettre le péché non je ne vais pas commettre le péché dites le pour vous même non je ne vais pas commettre le péché le malin ne vous touchera pas le malin ne vous saisira pas le malin ne vous tirera pas vers le péché le malin ne vous forcera pas à pécher au nom de Jésus Christ le sacrifice de Christ ne doit pas ne nous donne pas la licence de péché mais il dit va et ne péche plus la souffrance de Christ ne nous accorde pas la liberté de péché jamais il est venu condamner le péché il est venu nous appeler à la repentance il est venu nous détourner du péché il est venu nous pardonner nous affranchir et nous purifier du péché il est venu implanter en nous la haine pour le péché il est venu implanter dans le croyant la haine pour le péché il est venu écrire de façon indélébile dans le coeur du croyant que tu dois haïr le péché il est venu nous affranchir de toute forme de péché il est venu nous donner une victoire constante vous serez affranchis romain 8 romain chapitre 8 nous lésons le verset 3 romain 8 nous lésons le verset 3 verset 3 qui dit quelque chose impossible dans le saint testament quelque chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché il n'excuse pas le péché il ne promeut pas le péché il n'encourage pas le péché il condamne le péché lucas 5 verset 32 lucas 5 verset 32 je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes mais des pécheurs il est venu nous appeler hors de nos péchés et nous appelle pour nous détourner du mal acte chapitre 3 26 acte 3 26 c'est à vous premièrement que Dieu ayant suscité son serviteur l'a envoyé pour vous bénir en détournant en détournant en détournant chacun de vous de ses iniquités acte 5 verset 31 acte 5 verset 31 Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés premier Jean chapitre 1 verset 9 1er Jean chapitre 1 nous lisons le verset 9 si nous confessons nos péchés il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité de toute iniquité il pardonne il ne le laisse pas là-bas et il nous purifie de toute iniquité et je dis il nous accorde la haine pour le péché somme 119 somme 119 verset 104 verset 104 par tes ordonnances je deviens intelligent aussi je hais toute voix de mensonge je hais toute voix de mensonge c'est ce que Christ a fait dans le coeur lorsqu'il nous sauve verset 128 verset 128 c'est pourquoi je trouve juste toutes tes ordonnances je hais toute voix de mensonge je hais tout ce qui est mensonger tout ce qui est unique et nous accorde la victoire constante la victoire constante sera la nôtre au nom de Jésus Christ Amen nous allons au deuxième point la victoire confirmée des croyants confiant sur la maladie numéro 1 nous avons nous avons la victoire constante victoire continuelle la victoire à toujours sur le péché non seulement ça nous avons la victoire confirmée si nous sommes des croyants confiants nous avons cette victoire sur le péché nous allons à Jean 8 Jean verset 8 Jean chapitre 8 verset 32 vous connaîtrez la vérité la vérité vous affranchira un autre Amen et Francis si donc le fils vous affranchit vous serez réellement libre nous serons affranchis de toute forme de maladie au nom de Jésus Christ vous savez comment on devient affranchis il dit que vous connaîtrez la vérité la vérité dans les deux alliances dans l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance dans l'ancien testament et dans le nouveau testament le Seigneur nous a donné un affranchissement total de la maladie voir la vérité dans la part du Dieu vous connaîtrez la vérité je connaître la vérité la vérité que vous connaissez vous affranchira de toute forme de maladie au nom de Jésus Christ Exode Exode 15 verset 26 qui dit il dit si tu écoutes attentivement la voix de l'éternel ton Dieu ils étaient sauvés ils étaient rachetés ils étaient enfants de Dieu l'éternel ton Dieu si tu fais ce qui est droit à ses yeux ils avaient la grâce de Dieu sans grâce ils ne pouvaient pas faire cela si tu fais ce qui est droit à ses yeux et si tu prêtes l'oreille à ses commandements il aimait le Seigneur l'éternel et si tu observes toutes ces lois je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens Amen et dit si nous sommes sauvés et dit si nous sommes affranchis du péché il dit si nous sommes gardés affranchis du péché et que nous le sommes obéissants il ne nous frappera d'aucune des maladies des Égyptiens car je ne suis pas car j'étais car je ne suis pas je serai car je suis ce n'est ni le passé ni le futur car je suis aujourd'hui pour toujours car je suis l'éternel qui te guérit je suis guéri voyons exode 20 3 exode 23 verset 25 vous servirez l'éternel votre Dieu y a-t-il quelqu'un là-bas qui serve Dieu aujourd'hui voici une promesse pour vous et cette promesse ne fera pas défaut c'est une promesse constante c'est une promesse permanente c'est une promesse continuelle qui demeure à tout moment si vous servez le Seigneur vous servirez l'éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos os et j'éloignerai la maladie du milieu de toi et si vous amenez ceci au Seigneur en prière à tout moment toutes les fois que vous vous sentez la présence d'un mal d'une maladie d'une infirmité d'un fléau d'une chose débatatrice contre votre vie et vous ouvrez la Bible et vous lisez cela au Seigneur Seigneur voici ce que tu as dit que tu feras que j'éloignerai la maladie du milieu de toi il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte ni femme stérile lisez la dernière partie du verset 26 1, 2, 3 je remplirai le nombre de tes jours la maladie ne vous tuera pas je remplirai le nombre de tes jours nous allons Somme Somme 103 Somme 103 verset 1 Somme 103 verset 1 mon âme bénit l'éternel que tout ce qui est en moi bénisse son sain mon âme bénit l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits certains ont oublié une partie de ses bienfaits ils n'ont pas oublié ils n'ont pas oublié le salut ils disent que gloire à Dieu je suis sauvé ils n'ont pas oublié la sanctification gloire à Dieu il m'a rendu saint il m'a purifié je vais au ciel gloire à Dieu il m'a donné il me donne la victoire sur la tentation à tout moment de grands bienfaits mais ils ont oublié le bienfait de sa puissance de guérison verset 2 dit mon âme bénit l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits celui qui pardonne toutes tes iniquités il y a seulement un bienfait qui guérit combien de maladies combien de vos maladies toutes mes maladies toutes tes maladies celui qui délivre ta vie de la fausse l'accident ne vous détruira pas qui te couronne de bonté et de miséricorde c'est lui qui rassasit de bien ta vieillesse il y a la prospérité pour vous il y a la provision pour vous il y a la suffisance pour vous c'est lui qui rassasit de bien ta vieillesse qui te fait rajeunir comme l'aigle qui te fait rajeunir comme l'aigle autant vos jours autant votre force autant vos jours autant votre santé autant vos jours autant votre autorité tels vos jours tels votre affranchissement autant vos jours autant votre délivrance autant vos jours autant votre domination autant vos jours autant votre puissance autant vos jours autant votre courage il rajeunit notre il nous fait rajeunir comme l'aigle il est la force du seigneur n'échouera pas dans votre vie au nom de jésus christ en croissant en vieillissant vous deviendrez plus fort en vieillissant vous deviendrez plus bien portant en vieillissant vous deviendrez plus fort au nom de jésus christ somme 105 somme 105 verset 37 et il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or et nul ne chance cela parmi ses tribus ils étaient environ environ 3000 personnes et ils servaient sous la rigueur du du travaux en égypte il les a fait sortir il leur a accordé le salut il leur a donné la guérison pas même et nul ne chance cela il n'avait pas de faible parmi ces 3 millions de personnes s'ils pouvaient faire cela à l'époque il fera plus s'ils aussi et aucun frère aucune sœur ne chancelera parmi nous au nom de jésus christ somme 107 je lis verset 20 somme 107 verset 20 il envoya sa parole et les guéris il les fit échapper de la fausse il envoie sa parole la parole vous parvient la parole vous est envoyée cette parole vous guérira de toute forme de maladie Esaïe 53 Esaïe chapitre 53 verset 4 et 5 Esaïe 53 verset 4 et 5 cependant ce sont nos souffrances qu'il a apporté nos douleurs nos infimités notre oppression c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni frappé de dieu et humilié mais il était blessé pour nos péchés afin que nous soyons sauvés brisé pour nos équités afin que nous soyons sauvés le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtres et c'est par ses meurtres que nous sommes guéris ouvrez la page toute la fois que vous avez une infirmité une maladie un fléau une attaque une affliction lisez cela au Seigneur et c'est par ses meurtres que je suis guéri crise a porté mes péchés mes souffrances mon opprobres mes maladies s'il a tout porté je ne dois plus reporter cela vous ne tu ne vous ne tu ne peux plus mettre mes péchés sur lui et encore mettre ça sur moi il n'y a pas raison de les porter je les porte toujours je suis guéri alors vous serez guéri à tout moment au nom de Jésus Christ Matthieu chapitre 8 quelques préicateurs quelques écrivains quelques auteurs de livres quelques théologiens nous disent que la chose que vous avez eu que tu as lu en essaie c'est qu'en 3 verset 5 que c'est par ses meurtres que nous sommes guéris que cela ne parle pas de la guérison physique que cela s'adresse à la guérison spirituelle théologien je n'accepte pas cela voyons l'interprétation en Matthieu Matthieu 8 je lis verset 16 Matthieu 8 Matthieu 8 16 le soir on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques et le chassa les esprits par sa parole et il guérit comme de personnes tous les malades et guérit comme de personnes tous les malades si vous étiez là à l'époque que vous étiez malades qu'est-ce qu'il ferait pour vous il vous aurait guéri a-t-il changé Jésus Christ le même hier aujourd'hui et éternellement et il guérit tous les malades voient ceci afin que s'accomplit ce qui avait été annoncé par le prophète et l'après nos infirmiétés et il s'est chargé de nos maladies que l'accomplissement des saillies soit notre guérison physique voyons le sommet du ministère de guérison de Christ lorsqu'il était sur terre acte chapitre 10 verset 38 vous savez comment Dieu a un du Saint Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant et guérissant et guérissant comme les personnes et guérissant tout ce qui était sous l'empire tout ce qui était sous l'empire du diable car Dieu était avec lui certains Dieu était avec lui certains précauteurs disent que nous savons que Dieu a la puissance de guérir mais qu il peut décider autrement il peut décider s'il doit le faire pour celui ci ou l'autre que c'est comme un père que si l'enfant demande quelque chose à son père que le père regarde ce que l'enfant demande et si le père voit que ce n'est pas bon pour l'enfant que le père va le père dira non à l'enfant et si le père dit non qu'il a répondu que ce n'est pas qu'il n'a pas répondu que l'enfant demande quelque chose et que le père savait que ceci n'est pas bon pour l'enfant donc le père dit non cela n'est pas bon si le père a promis la chose à l'enfant là si le père là a procuré cela pour l'enfant si le père l'a fait aux autres enfants dans la famille et de la famille et l'enfant est venu demander à son papa ce que son papa a promis ce que son papa a acquis son papa ne peut jamais dire non regardez ces gens à l'époque de jésus christ tous ceux qui étaient venus avaient reçu leur guérison et jésus n'a pas non ça ne va pas bien pour toi que papa que le père a voulu que tu portes ta maladie que c'est le meilleur don du père pour toi donc je dis non le père a promis dans l'ancien testament et dans le nouveau testament jésus est venu accomplir lorsque nous venons demander au père maintenant au travers de jésus christ il nous guérit et guérit tous ceux qui sont opprimés par le diable pasteur et certains qui ne sont pas guéris une grande question c'est pourquoi les disciples sont venus à jésus et ont dit pourquoi n'avons pu le guérir pourquoi n'avons pas pu guérir ce garçon là son père pourrait dire ce n'était pas la volonté de dieu mais il n'a pas dit ça peut-être son père dirait que ceci qui vient sur l'enfant c'est pour lui enseigner une leçon non il n'a pas dit ça si vous voulez enseigner une leçon à votre enfant allez vous amener une maladie sur lui église répondez moi non vous pourrez corriger votre enfant vous pourrez vous pourrez intruire votre enfant vous pourrez traiter votre enfant d'une autre manière et non d'infliger votre enfant d'une maladie comment pouvons nous pourquoi ne pourrez nous pas le chasser c'est à cause de votre incrédulité et je vous le dis si vous avez la foi comme le grain de c'est levé vous diriez à cette montagne et si vous ne doutez pas dans votre coeur le doute et il se se sera ainsi et rien ne vous sera impossible est-ce que vous y croyez rien ne vous sera impossible voyons encore ce verset 38 vous savez comment dieu a un du saint esprit de force jésus de nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sur l'empire du diable car dieu était avec lui lorsque nous lorsque nous prierons aujourd'hui dieu nous exaucera si vous priez à tout moment dieu vous exaucera mark chapitre 16 verset 17 verset 17 voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru c'est comme vous aurez des miracles qui vous accompagneront dorénavant voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom ils chasseront les démons ils parleront de nouvelles langues ils saisiront des serpents s'ils boivent quelques breuvages mortels ils ne le fera point de mal ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris verset 20 et ils s'en allaient prêcher partout le seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient par les miracles qui l'accompagnaient la confirmation avec les miracles qui l'accompagnaient acte chapitre 19 verset 11 acte 19 nous lisons le verset 11 11 dit et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul maintenant vous mettez votre nom là-bas au lieu de Paul parce que Paul s'en est allé Paul ne va pas prier pour vos voisins aujourd'hui il ne priera il ne priera pas pour les membres de la cellule ni les membres de l'église locale aujourd'hui et Dieu fera des miracles extraordinaires par les mains de Daniel vous le ferez au nom de Jésus Christ verset 12 au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient lorsque Paul ne pouvait pas les atteindre physiquement et qu'eux aussi ne pouvaient pas atteindre Paul alors les gens ont pris des linges des mouchoirs de ces gens et ces choses touchaient Paul et ces choses sont imposées à ces gens et les gens étaient guéris de grands miracles comment cela était-il arrivé comment cela était-il arrivé dans le verset 13 quelques exorcites juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant je vous conjure pas Jésus que Paul prêche ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Sévah juif l'un des principaux sacrificateurs l'esprit malin leur répondit qu'est-ce que l'esprit malin a dit dites-le moi vous n'avez pas qu'est-ce que l'esprit malin a dit un deux trois lisez cela je connais Jésus et je sais qui est Paul mais vous qui êtes-vous gloire à Dieu je connais Jésus qu'est-ce que l'aviez ces démons ce démon a dit les démons ont dit nous connaissons Jésus nous connaissons son autorité nous connaissons sa puissance nous connaissons ses prodiges nous connaissons son nom si Jésus est venu dire directement sortez et que nous reconnaissons Jésus nous allons sortir mais l'esprit malin ne s'est pas arrêté là-bas l'esprit malin a dit je connais Jésus et je sais qui est Paul même si un linge touche Paul je reconnais cela et je vais m'enfuir même s'il y a un mouchoir qui venait de Paul pour me chasser je ne vais pas me permettre qu'il prie d'abord je vais m'enfuir et je connais Jésus je connais Paul et si Paul lui-même vient directement il dit je connais Paul je connais l'autorité je vais sortir qu'est-ce que cela nous enseigne l'esprit malin reconnaît le croyant le salut de Paul est le même que votre salut et le mot le nom de Jésus dans votre bouche est le même que le nom de Jésus dans la bouche de Paul donc si vous confrontez cette puissance maléfique comme ils connaissaient Jésus ils connaissaient Paul ils vont vous reconnaître ils vont fuir je connais Jésus et je sais qui est Paul comme nous voyons l'alliance de guérison de Dieu dans l'ancienne alliance cette alliance de guérison est venue ôter la maladie et pour éloigner la maladie et que j'éloignerai la maladie de nous parfois à cause du péché le péché de négligeance le péché d'incrédulité parfois le péché de désobéissance parfois le péché d'ignorance alors l'alliance de Dieu aux gens de l'ancienne alliance est devenue inutile est devenue impuissante et cela n'agira pas mais à tout moment qu'ils se repentent et qu'ils invoquent le Seigneur le Seigneur leur pardonne il la purifie et ils annulent l'amende la pénalité le châtiment et ils sont guéris et la guérison la vertu de guérison coule au travers de la prière vers eux aujourd'hui lorsque nous prions ici Dieu nous exaucera au fait plusieurs personnes ne comprennent pas que les gens de l'ancienne de l'ancien testament étaient limités dans leur prière de guérison mais dans le nouveau testament nous ne sommes pas limités numéro 1 nous sommes guéris par la parole de Dieu dix seulement un mot et mon serviteur sera guéri certains prennent la bouteille d'huile parce que le seul moyen qu'ils reconnaissent comme la guérison c'est l'huile d'onction mais le nouveau testament est plus large et plus étendu que cela numéro 1 la parole de Dieu numéro 2 le nom de Christ le nom de Jésus et son nom à travers la foi en son nom que cet homme était guéri l'homme là que vous voyez acte 3 16 numéro 3 par les meurtres sûrs de Jésus par les meurtres sûrs de Jésus par les meurtres sûrs par ces meurtres sûrs vous êtes guéris 1er pierre 2 24 numéro 4 par la paternité par la paternité de Dieu si vous qui êtes méchant vous savez donner de bonnes choses à vos enfants à combien plus fort raison votre père dans les cieux qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent numéro 5 par la miséricorde de Christ le cas 17 12 les douze lépreux étaient venus disant Jésus fils de David est pitié de nous allez vous montrer au sacrificateur et lorsqu'il allait ils étaient purifiés numéro 6 par la puissance de Christ que Dieu peut abondamment infiniment au-delà de ce que nous demandons par la puissance qui agit en nous en vous 7 par la présence de l'esprit en nous c'est l'esprit qui a ressuscité Jésus dans les morts demeure dans vos corps mortels celui qui a ressuscité Jésus des morts donnera vie à votre corps mortel par l'esprit qui demeure en vous chaque fois par quoi par la parole par son nom par ses maîtres sûrs par la paternité de Dieu par la miséricorde de Christ par la puissance de Christ par la présence du Saint-Esprit qui vient en nous vous êtes entièrement guéris chaque jour vous êtes guéri chaque semaine vous êtes guéri et aucune maladie ne demeurera dans votre corps comme vous croyez au nom de Jésus Christ troisième point maintenant troisième point la victoire totale des croyants transformés sur Satan la victoire totale des croyants transformés sur Satan nous retournons à Jean 8 verset 36 Jean 8 Jean chapitre 8 verset 36 si donc le fils vous a franchi vous serez réellement libre et puis il dit je sais que vous êtes la postérité d'Abraham mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous je dis ce que j'ai vu chez mon père et vous vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père et lui répondire notre père c'est Abraham Jésus leur dit si vous étiez enfant d'Abraham vous feriez les oeuvres d'Abraham mais maintenant vous cherchez à me faire mourir moi qui vous a dit la vérité que j'ai entendu de Dieu cela Abraham ne l'a point fait vous faites les oeuvres de votre père il il lui dit nous ne sommes pas des enfants illégitimes nous avons un seul père Dieu Jésus leur dit si Dieu était votre père vous m'aimeriez car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens je ne suis pas venu de moi même mais celui qui m'a envoyé pourquoi ne comprenez vous pas mon langage parce que vous ne pouvez écouter ma parole 44 44 44 vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père il a été meurtré dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui lorsqu'il profère le mensonge il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge alors il faut conférer cela au confère au verset 36 confère au verset 36 si donc le fils vous a franchi vous serez réellement libre comme nous voyons la promesse de dieu et vous connaissez la vérité donc on est affranchi de toute maladie lorsque vous vous rappelez ce que Christ a fait à la croix du calvaire alors vous êtes affranchi de satan vous êtes affranchi du pouvoir satanique vous avez la victoire ce jour voyons Luc chapitre 10 verset 17 Luc 10 verset 17 Luc 10 17 les 70 les 70 revient avec joie disant seigneur les démons même les démons même les démons même nous sont soumis en ton nom Jésus 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 leur dit je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire et rien ne pourra me nuire et rien ne pourra me nuire vous êtes victorieux sur le péché sur Satan au nom de Jésus Christ vous êtes victorieux sur l'esprit malin au nom de Jésus Christ vous êtes victorieux sur les démons au nom de Jésus Christ Romain 16 verset 20 Romain 16 verset 20 le dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds le dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds personnaliser cela le dieu de paix écrasera bientôt Satan sous mes pieds cet accompli s'est confirmé au nom de Jésus Christ Ephésiens 6 16 Ephésiens chapitre 6 verset 16 prenez pas dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin je serai en mesure je pourrai je pourrai éteindre tous les traits enflammés du malin dans votre famille vous allez éteindre tous ces traits enflammés du malin dans l'église locale vous allez éteindre et détruire tous ces traits enflammés du malin au nom de Jésus Christ Hébreu 3 Hébreu chapitre 3 verset 14 Hébreu chapitre 3 verset 14 car nous sommes devenus participants de Christ pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions hébreu verset 14 ainsi donc puisque les enfants participent au sang et à la chair il y a également participé lui-même afin que par la mort il a néanti celui qui a la puissance de la mort c'est-à-dire le diable 15 et qui délivra tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenue dans la servitude vous êtes délivré au nom de Jésus Christ 1er Jean 4 1er Jean 4 1er Jean chapitre 4 nous les on le verset 4 1er Jean 4 4 vous petits enfants vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde vous y croyez celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde chapitre 3 voyons verset 8 la deuxième partie du verset 8 le fils de Dieu apparu afin de détruire les oeuvres du diable dans votre corps dans votre vie dans votre famille toutes les oeuvres du diable sont détruites au nom de Jésus Christ 1er Jean chapitre 5 verset 18 1er Jean 5 verset 18 nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas et le malin ne le touche pas il ne vous touchera pas lorsqu'il touche les gens qu'est-ce qui arrive il leur donne la maladie il leur donne des maladies incurables il leur donne des choses terribles Dieu merci il ne vous touchera pas Jacques 4 verset 7 Jacques 4 7 Jacques chapitre 4 verset 7 soumettez-vous donc à Dieu résistez au diable qu'est-ce qui va se passer et il fuira loin de vous il fuira loin de vous et ne va pas arrêter autour de vous il ne va pas continuer de vous opprimer résistez au diable et fuira loin de vous 1 Pierre 5 verset 8 soyez sobre veillez votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qu'il dévorera ce n'est pas la fin de la de l'histoire résistez lui avec une foi ferme résistez lui avec une foi ferme sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde vous avez la victoire vous avez déjà la victoire au nom de jésus christ nous avons la victoire complète totale sur le péché j'ai la victoire sur le péché j'ai la victoire sur la maladie j'ai la victoire sur satan comment est-ce que cette victoire vient comment jouissez-vous de cette victoire numéro un c'est par l'expiation de christ par l'expiation de christ jésus est mort à la croix afin que l'expiation vous affranchisse numéro un l'expiation de christ deux c'est l'ascension de christ il est il est monté au ciel et et la affranchie le captif trois c'est par la nomination de dieu il était mort et après la mort dieu le père au ciel l'a élevé afin qu'au nord de jésus christ que tous genoux fléchissent l'expiation de christ l'ascension de christ la nomination de dieu et par l'onction de christ et par l'onction venant de christ et par l'onction toujours toujours est brisé et par l'autorité de chasser tous les démons par l'autorité de chasser tous les démons les miracles que vous accompagneront et numéro six c'est par l'accord des chrétiens lorsque deux d'entre nous s'accordent pour demander une chose quelconque au père il se sera accordé par le père céleste et tout ce que nous lions sur la terre sera lié au ciel et tout ce que nous délions sur la terre est délié au ciel et puis même par la reconnaissance des esprits vaincus ils ont reconnu je connais jésus et je connais paul le fait qu'il ait reconnu cela ils sont vaincus vaincus dans votre nom de jésus christ jean 19 verset 30 jean 19 nous enleve verset 30 quand jésus eut pris le vinaigre et dit tout t'es accompli répétez cela avec moi tout t'es accompli encore tout t'es accompli dit cela pour la dernière fois tout t'es accompli la puissance de l'ennemi est détruite dans votre vie la puissance de l'ennemi est écrasée dans votre vie et la présence de la maladie est ôtée de votre vie tout est accompli vous êtes affranchi où êtes vous vous êtes affranchi où êtes vous je dis vous êtes affranchi tenez-vous debout et réclamez votre affranchissement réclamez votre liberté vous avez la victoire totale vous avez la victoire audacieuse vous avez la victoire constante vous avez la victoire confirmée vous avez la victoire totale sur le péché sur la maladie sur Satan tout est accompli invoquez le nom du Seigneur et vous allez trouver que la chose n'aura plus le pouvoir sur votre vie au nom de Jésus Christ tout est accompli la puissance du péché le pouvoir du péché est brisé tout est accompli le pouvoir du mal est brisé tout est accompli le péché n'aura plus de domination sur vous tout est accompli il affranchit les captifs il délivre les captifs il pardonne il purifie et nous affranchit connaissez la vérité la vérité vous affranchira croyer la vérité la vérité vous affranchira acceptez la vérité et la vérité vous affranchira embrassez la vérité et la vérité vous affranchira vous ne devez plus être sous la servitude d'un péché ou sous la servitude d'une maladie ou sous la servitude d'un pouvoir maléfique ou d'un esprit réclamez votre liberté alors acceptez la liberté que Christ nous a accordé demeurez dans cette liberté jouissez de cette liberté affirmez cette liberté tenez vous sur cette liberté pas de péché pas de maladie pas d'affection satanique il m'a franchi affranchi du péché il m'a affranchi m'a franchi du péché habituel il m'a franchi du péché occasionnel m'a franchi du péché clandestin il m'a franchi du péché public il m'a franchi le malin là ne peut vous toucher il ne peut plus vous saisir ne peut plus vous forcer à péché il m'a franchi il ne peut plus t'intimider il ne peut plus t'effrayer à péché il m'a franchi vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira le péché qui vous a vaincu dans le passé maintenant s'est écrasé maintenant vous croyez vous acceptez maintenant vous avez confiance maintenant vous appuyez complètement sur le seigneur que christ vous a franchi le calvaire a payé le prix il a tout payé vous n'allez pas péché la nuit vous n'allez pas péché le jour vous n'allez pas péché sur le couvert des ténèbres et vous n'allez pas péché en plein jour vous êtes affranchis vous ne craignez aucun tentateur vous ne craignez aucune tentatrice vous ne craignez personne vous ne craignez aucun homme qu'une femme qui puisse vous injure dans le péché vous tenez ferme vous avez les pindorsales vous avez le courage vous avez l'énergie vous avez la grâce pour tenir bon vous êtes nés de nouveau donc vous ne péchez pas vous êtes nés de Dieu donc vous n'allez pas péché il vous a franchi a franchi du péché il vous a franchi il vous a franchi de toutes formes de péché vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira si donc le fils vous affranchit vous serez réellement libre si donc le fils vous affranchit vous serez réellement libre petit péché moindre péché grand péché de loup péché de péché ordinaire de péché commun vous en êtes affranchis il m'a affranchi il m'a affranchi il m'a affranchi demeurez et restez fermes et demeurez restez fermes dans cette liberté que Christ vous a accordé le sang de Jésus Christ nous purifie de toute iniquité le sang de Jésus nous purifie de toute forme de péché et nous garde de toute forme de péché sa puissance nous affranchis Rappelez-vous qui nous affranchis de toute maladie la parole de Dieu nous guérit et il envoie sa parole et il nous guérit et nous délivre de toutes nos oppressions le nom de Jésus nous guérit tout ce que vous demandez à mon nom je le ferai afin que le Père soit glorifié en moi notre foi en Christ nous guérit va-t'en ta foi ta guérit la paternité de Dieu nous guérit si méchant que vous êtes vous savez de bonnes choses à vos enfants à combien plus fort raison votre père c raison céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui la lui demande à ceux qui le lui demande la guérison est une bonne chose et il allait de lui en lui faisant du bien guérissant tout le monde qui tue votre vie qui tue votre corps il va vous guérir de il va vous guérir de toute forme de maladie de toute guérir de toute infimité de tout mal Christ guérit aujourd'hui il dit je suis dieu je ne change pas et jésus christ le même hier aujourd'hui et éternellement l'autorité du chrétien nous guérir guérir voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom ils chasseront les démons si boivent un breuvage mortel cela ne le fera pas du bien ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris ces promesses sont oui et amen si le fils vous affranchit vous serez réellement libre rappelez-vous ce qu'il a fait à la croix du cavers rappelez-vous ces maîtres-ci ce n'est pas ces maîtres-ci que vous êtes guéris acceptez cela embrassez cela croyez cela bref la victoire sur tout démon sur tout t'esprit malin sur toute la malédiction sur Satan sur le vieux serpent sur le diable vous avez l'autorité rappelez-vous ce que Jésus a dit tout est accompli tout est accompli tout est accompli c'est fait tenez-vous tenez-vous dans cette victoire tenez-vous dans cette liberté tenez-vous en autorité il a écrasé il a écrasé le diable il a écrasé le diable à la croix du calvaire la parole de puissance est maintenant dans votre bouche la parole d'autorité est maintenant dans votre bouche vous pouvez prier pour ceux qui sont à la cellule de maison et seront affranchis seront guéris ils auront la victoire vous pouvez prier pour ceux qui sont dans votre église locale et dieu vous exaucera c'est pourquoi il vous a mis là-bas pour déclarer la parole de puissance et la parole d'autorité vous ne cherchez pas une autre personne à venir prier pour eux dans votre famille frère tu as l'autorité dans cette famille sœur tu as la mère tu as l'autorité dans la famille là-bas et tout ce que vous lierez vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux tout ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel parlez à cette montagne là dans la vie de ceux qui viennent à vous l'impossible deviendra possible il y a la victoire dans votre vie il y a la victoire dans votre famille il y a la victoire dans votre église locale dans notre église il y a la victoire il y a la victoire dans votre âme il y a la victoire dans votre âme il y a la victoire dans votre âme Au nom de Jésus, nous prions, un Amen qui porte l'autorité, un Amen qui porte la puissance de Dieu, un Amen qui me donne la victoire. Dans votre vie, il y aura un Amen, dans votre famille, il y aura un Amen, dans votre église locale, il y aura un Amen. Le péché n'aura pas la domination sur vous, la maladie n'aura pas la percée dans votre vie au nom de Jésus Christ. Satan, avec ses attaques, n'aura pas le pouvoir de se loger en vous au nom de Jésus Christ. Il faut dire, j'ai l'autorité, il faut dire, j'ai la puissance. Le péché ne réunira pas sur moi. Que le ciel vous entende, que la société vous écoute, que tous les tentateurs et les tentatrices vous écoutent. Que le diable vous entende. Le péché n'aura pas le pouvoir sur moi au nom de Jésus Christ. La maladie n'aura pas de dépôt en vous. La maladie n'aura pas de dépôt dans mon corps. Dans mon corps, il faut le dire. La maladie n'aura pas de dépôt dans mon corps. Je suis le temple de Dieu. Je suis le temple de Dieu. Il faut le dire. Satan n'a rien en moi. Le diable n'aura rien en vous. Le diable n'aura pas d'autorité sur vous. Vous allez fouler le diable au pied. Je veux dire, vous allez fouler le diable au pied. Je veux dire, vous allez vous faire un allez piétiner le diable. Vous allez piétiner vos problèmes. Toute montagne se déplacera devant vous à partir de cette nuit. Jamais d'impossibilité dans votre vie. Je veux dire, il n'y a plus d'impossibilité pour vous. Dans ma vie, dans ma famille, dans notre église, il n'y aura plus d'impossibilité au nom de Jésus Christ. qui rentre chez lui avec la victoire. Et puis, vous allez prendre la victoire à la cellule de maison. Où êtes-vous ? Vous allez amener la victoire là à votre famille. Où êtes-vous ? Vous allez amener cette victoire là à votre bureau. Où êtes-vous ? Et puis, vous allez marcher comme un vainqueur. Vous allez vivre comme un triomphant. Et vous allez vivre comme quelqu'un qui sait qui il est, qui connaît son droit. Et rien ne vous vaincra plus au nom de Jésus Christ. Père, nous te remercions ce jour. Tu as renouvelé notre connaissance. Nous le connaissons, mais tu as rafraîchi notre mémoire. Que nous sommes plus que vainqueurs. Que nous avons la victoire, la victoire constante. Nous avons la victoire, la victoire continuelle. Nous avons la victoire, la victoire confirmée. Nous avons la victoire, la victoire totale. Qu'il en soit ainsi dans chaque vie au nom de Jésus Christ. Seigneur, je prie pour chaque frère et chaque soeur ici. Je prie pour tous les ouvriers, tous les dirigeants. Je prie pour chaque ministre et chaque pasteur. Je prie, Seigneur, qu'il y ait la victoire dans chaque vie. Que le péché ne règne plus sur nous au nom de Jésus Christ. Seigneur, qu'il y ait la victoire, qu'il y ait la victoire de Jésus Christ. Seigneur, tu as dit que nous te servirons Et que tu béniras notre pain Tu béniras nos os Et tu as dit Que tu éloigneras la maladie Du milieu de chacun de nous Hôte le cancer Éloigne cette maladie meurtrière Toute forme de maladie A qui ronge une partie de notre corps Hôte cela au nom de Jésus Christ Tu as dit Que tu rempliras le nombre de jours Que tu rempliras Que tu accomplisses Que tu remplisses le nombre de jours Ton peuple ne mourra pas prématurément Tes enfants demeureront bien portants Et en santé Ils seront forts Autant nos jours Autant sera notre santé Et notre force au nom de Jésus Christ Nous allons continuer bien fort Nous allons demeurer bien fort et bien portants Nous allons demeurer sans maladie Nous allons continuer à faire ton oeuvre Et plus nous travaillons pour toi Plus notre force Plus notre santé Le sera au nom de Jésus Christ Maintenant Seigneur Le diable rôde comme un lion rugissant Il n'est pas un véritable lion Il prétend qu'il rugit comme un lion Mais nous avons le lion de la tribu de Judas En nous Et le véritable lion Le puissant lion Le grand champion Jésus Christ va écraser Ce prétendu lion Toutes les fois que nous le rencontrons Au nom de Jésus Christ Tu as dit Que nous résistons Que nous résistions au diable Qu'on ne s'asseille pas Et qu'on ne le laisse pas verser des bêtises sur nous Nous rejetons et nous résistons A tout ce qui vient du diable Au nom de Jésus Christ Il n'aura rien en nous Il ne touchera aucun d'entre nous Il ne saisira aucun d'entre nous Il ne tirera aucun d'entre nous Seigneur Tout ce qui vient du diable Nous le rejetons Toute affliction du diable Nous, nous le rejetons Toute suggestion Toute crainte provenue du diable Nous le rejetons Nous fermons la porte Nous cadenaçons la porte Contre le diable Et nous jetons la clé dans l'océan Cette porte Ne sera jamais ouverte Pour le diable A notre vie Au nom de Jésus Christ Tenez-vous dans la victoire Marchez dans la victoire Parlez avec victoire Priez dans la victoire Commandez dans la victoire Prêchez dans la victoire Menez votre vie Courageusement dans la victoire Et vous serez toujours victorieux Au nom de Jésus Christ Vous êtes affranchis du péché Vous êtes affranchis de la maladie Vous êtes affranchis des attaques sataniques Et le Seigneur Qui vous a affranchis Vous gardera affranchis Libres Dorénavant Vous tenez Debout Dans cette connaissance Que vous êtes plus convaincu Merci Seigneur Parce que tu nous as répondu Au nom de Jésus Nous prions On New God Au nom On Two